hello les amis bienvenue dans ce nouveau vlog on est mercredi 5 juin il est bientôt 10 heures et je vais à la salle de sport je vais vous amener dans ma journée aujourd'hui donc ce matin je vais au sport après j'ai récupéré un colis j'ai acheté un truc pour la poterie on va l'unboxer ensemble tout à l'heure je vous montrerai cet après midi je pense que je vais aller dans un café parce qu'il faut que j'écrive le script d'une vidéo que j'aimerais tourner demain parce qu'en fait à la fin du mois je vais commencer à avoir de la visite j'ai notamment une de mes amis qui vient me voir une semaine et ensuite j'ai mes soeurs qui viennent deux semaines ce qui fait que pendant trois semaines il y aura du monde donc je pourrais pas forcément filmer et monter mes vidéos comme d'habitude et puis parce que j'ai envie de profiter de mes proches tout simplement donc du coup pour la première fois j'ai fait un planning de vidéos sur un mois et demi donc là je sais à peu près toutes les vidéos qui vont sortir jusqu'à mi juillet mais ça veut dire du coup que je dois filmer et monter six vidéos sur les trois prochaines semaines ce qui est le double de ce que je fais d'habitude donc ça va être intense j'espère que je vais y arriver en tout cas je vais faire le maximum parce que j'aimerais bien qu'ils aient quand même du contenu qui sorte c'est une question d'organisation donc on va essayer en tout cas comme vous pouvez le voir il fait un temps magnifique il va faire 30 de l'est après midi donc là il fait déjà très très bon et voilà C'est parti ! J'ai fait une bonne séance. Je suis super contente. Mes séances sont bien en ce moment. Par contre, j'ai si chaud. La chaleur, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Je préfère ça que les moins 20 degrés. J'ai récupéré mon colis. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? C'est tellement mignon. C'est une boîte avec des tampons, avec toutes les lettres de l'alphabet et des chiffres. Mais en gros, c'est pour pouvoir marquer des trucs sur mes créations. Je vous le disais dans ma dernière vidéo que pour le moment, je ne me sentais pas du tout devant mes créations. Mais par contre, c'est vrai que quand tu fais de la poterie, tu as beaucoup de pièces qui s'accumulent. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais tout garder. Surtout que là, je suis dans une phase d'expérimentation où j'essaie d'apprendre et de m'entraîner. Mais par contre, je me vois trop offrir des pièces à mes proches. Et du coup, ça veut dire que je pourrais écrire leur prénom. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes vlogs l'année dernière, j'avais fait ce bol. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bol. Mais voilà, c'était pendant mes tout premiers cours de poterie. Et il y avait des lettres à l'atelier. Et j'avais écrit « Bandia ». Et j'aime trop. Donc voilà, je suis trop contente. Je trouve ça vraiment trop mignon, la petite boîte en plus. Trop hâte de tester. Je vais vous montrer une pièce que j'ai faite récemment à la poterie. Vous l'avez peut-être vue en story Insta parce que je l'ai montrée. Mais je suis trop fière de cette pièce. Je la trouve magnifique. Regardez-moi cet émail. En fait, la couleur de l'émail est vraiment ouf. J'adore. C'est sûr que je vais le réutiliser sur d'autres pièces. Et j'aime bien le fait que ça n'aille pas jusqu'en bas. Comme je vous avais déjà dit, j'aime trop quand on voit la terre brute. Et il faut savoir que de base, c'était une pièce que j'avais ratée sur le tour. Et c'est pour ça que je l'ai tordue exprès. Parce que ce n'était pas droit. Mais en fait, j'aime encore plus. Vraiment, je crois que c'est une de mes pièces préférées depuis que j'ai commencé la poterie. Et du coup, tu peux t'en servir pour mettre vraiment tout et n'importe quoi. Des bijoux. Et ça fait joli. Donc voilà. Je dois avouer que je suis assez fière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fini de manger. Je ne vais pas tarder à y aller. Je suis tombée sur un poste Insta il y a quelques jours qui dit Qu'est-ce qui semble illégal mais qui ne l'est pas ? S'absenter parce qu'on est malade alors qu'on est vraiment malade. Et c'est tellement vrai, je trouve. Mais ça montre à quel point on est matrixé. On est tellement matrixé que lorsqu'on en a une maladie, on culpabilise et on se sent mal. Tellement c'est mal vu alors que c'est un droit. T'es malade, tu te demanderais maladie. Ça paraît logique. Depuis que je ne travaille plus, je réfléchis tellement sur le monde du travail. Je pense que je ferai une vidéo bientôt sur ce que j'aurais aimé savoir sur le monde du travail et sur les entreprises avant de rentrer dans la vie active. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et au final je me dis que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Parce qu'on est tous concernés par le monde du travail. À part les personnes qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Mais bon, il y a quand même assez peu de personnes dans ce cas-là. Par rapport à ma vidéo sur le rapport au travail et le chômage, je pense que 98% des gens qui ont commenté cette vidéo, ont compris le message que je voulais faire passer dans ma vidéo, ont été hyper bienveillants et ont très bien accueilli ce que j'exposais. Mais il y a quand même forcément des gens qui ne sont pas d'accord. Ça je peux le comprendre parce que c'est comme ça pour n'importe quel sujet. Il y aura forcément des gens qui auront un avis différent. Mais ça il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même reçu quelques messages du style « Ouais, continue à rien foutre de ta vie ». Et en fait, je me dis mais est-ce que vous vous rendez compte que si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de taf avec lequel tu gagnes de l'argent, pour certaines personnes, ça veut dire que tu ne fais rien. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on est matrixé pour penser que si tu ne vas pas travailler tous les jours, tu ne fais rien ? C'est quand même incroyable. Alors que, qu'on se le dise, je vois certaines entreprises et même certains employés, je me dis que c'est une vaste blague. Je vois ça un peu comme une pièce de théâtre où tu as aussi beaucoup de personnes qui sont planquées, qui ne font pas grand-chose derrière leur écran, qui attendent tous les jours 18h pour voir qu'il y a leurs occupations. On peut totalement être employé et ne rien foutre. Ce qui est terrible, c'est que tu te dis une personne qui va être au chômage et qui va être en train de taffer pour, je ne sais pas, monter une boîte, pour se lancer en freelance, pour travailler dur sur ses passions, parce qu'on peut aussi vouloir vivre d'une passion et se dire que je vais rentabiliser mon chômage en travaillant dur sur mes passions. Cette personne va être moins valorisée que quelqu'un qui est dans un bureau et qui, au final, va travailler une heure dans la journée parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire. Il y a tellement de situations comme ça. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. Que serait un vlog sans un outfit tchèque ? Je vous montre. C'est dommage que je n'ai pas un grand temple parce que du coup, vous ne voyez pas la tenue en entier. Mais du coup, c'est une petite salopette comme ça. Je trouve ça très mignon. Attendez, je vais vous montrer dans le miroir. Voilà, là on voit la tenue en entier. J'ai très envie de m'acheter une salopette, mais qui va jusqu'en bas. Je trouve que ça fait très artiste, peintre, céramiste. Je sais que je suis insupportable. Mais je pense que je vais bientôt faire les friperies pour essayer de trouver ça parce que je n'ai que des salopettes comme ça en mode robe. J'aime beaucoup aussi. Je trouve ça mignon. Mais ouais, j'aimerais bien une vraie salopette de pantalon qui va jusqu'en bas. J'ai un coup de barre là. Franchement, je pourrais aller faire une sieste. C'est ça qui est dur quand tu n'es pas employée. C'est que tu dois rester disciplinée alors que tu as la liberté. Si je voulais, là, je pourrais aller faire une sieste. Mais non, si je veux faire une sieste, je ne pourrais pas tourner ma vidéo demain. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéo en juillet. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je ne parle pas pour rien et qu'il y aura vraiment mes vidéos en juillet parce que là, je m'avance beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Je me dis qu'au moins comme ça, je m'engage publiquement. Donc je vais faire ce qu'il faut. J'avais assez parlé. On va y aller parce que là, il est 15h déjà. Le café ferme à 19h. Donc je pense qu'il y a moyen jusqu'à ce qu'il ferme. Il est 15h. C'est parti ! C'est parti ! On a fait 50 km de vélo aller-retour. Je suis rince et mon copain est en train de faire des courses et on va rentrer. En plus, il faut que je finisse mon script en arrivant. J'ai bien avancé cet après-midi, mais j'aimerais peaufiner encore un peu mes idées. Je pense qu'il doit être au moins 21h, 21h30. On n'a pas pris nos téléphones, on est sortis sans téléphone. Ça, ça fait qu'on n'a vraiment pas de distraction et qu'on profite pleinement de notre sortie. Là, je garde nos vélos. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai un tout nouveau vélo. C'est mon copain qui me l'a offert pour l'anniversaire. Je suis trop contente. J'ai plus besoin de prendre de Bixi. Les Bixi, c'est les vélos en libre-service, un peu comme le Vélib à Paris. Et du coup, maintenant, j'ai mon propre vélo. Je pense que les seuls moments où je prendrai des Bixi, ce sera pour les vélos électriques. J'avoue, parfois, c'est pratique. Mais sinon, ce sera avec mon vélo désormais. Reléguage, je viens juste de finir de tourner ma face cam. Je suis super contente. J'ai terminé le script ce matin. Et là, on est en fin d'après-midi. Donc, ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir m'atteler au montage des deux vidéos. Il y a cette vidéo qui sortira dimanche sur ma chaîne. Et celle que je viens de tourner, je pense qu'elle sortira dans deux semaines. J'espère que je vais être satisfaite parce que ça m'arrive parfois, quand je découvre les rushs sur l'ordinateur, de ne pas trop aimer mon parler ou de ne pas trouver ça assez fluide. Ça m'est déjà arrivé de recommencer. Si je veux me tenir à mon planning, c'est mieux que la première prise soit bonne. Donc, j'espère que ça va le faire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et à me retrouver sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse fort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501